Et puis un autre témoignage que nous avons recueilli aujourd'hui, celui de Jacques Weber, l'Alsacien qui a sauvé le président Jacques Chirac d'une tentative d'assassinat lors d'un défilé du 14 juillet, c'était en 2002. Loïc Schaeffer, Anna Strebel. Sauver la vie d'un président de la République, jamais Jacques Weber n'aurait imaginé un tel destin. Un destin qui frappe à sa porte ce 14 juillet 2002 alors qu'il assiste au défilé sur les Champs-Elysées. Il y a Chirac qui devait passer d'abord en commun quart et ensuite on l'a vu arriver, il y a eu des applaudissements de la foule, j'ai demandé à ce que tout le monde applaudisse, j'ai reçu sur ma droite, sur ma gauche, sur ma gauche. J'ai vu un canon au-dessus de mes épaules, j'ai pris le canon par la main gauche et je l'ai dérivé vers le ciel et il y a une petite lutte qui s'est engagée. Tout le monde s'en sort sain et sauf. L'Alsacien, lui, devient un héros national. Il conserve de cette époque des dizaines de coupures de presse. Récompensé aussi de la Légion d'honneur, il n'a jamais pourtant rencontré Jacques Chirac. Son seul regret, c'est malgré tout avec nostalgie qu'il a appris le décès de l'ancien président. C'est quand même quelque chose de super qui m'est arrivé dans la vie. Tout le monde n'a pas cette chance de sauver un président. Je vais toujours garder le souvenir de l'homme politique. Coïncidence ou pas, Jacques Weber s'apprête à publier d'ici quelques semaines un livre sur cet épisode, comme pour mettre lui aussi un point final à une histoire qui a changé sa vie et le destin d'un pays tout entier.